Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale puisque j'ai décidé de venir en aide à une personne qui était dans le besoin. Elle avait besoin en fait de racheter un matelas pour son enfant, mais elle n'a pas forcément les moyens de racheter un matelas neuf, donc je vais proposer d'en prendre un d'occasion et de le nettoyer pour elle. Donc vous allez voir c'est un matelas qui est quand même assez, comment dire, en très mauvais état. Il y a des traces d'urine, il y a des traces de transpiration et tout ça. Et du coup ma mission c'était de le rendre comme neuf, donc vous allez voir dans cette vidéo si j'ai réussi ou pas. Je sais que c'est une vidéo qui m'est demandé depuis plusieurs années, mais je n'ai jamais eu la possibilité de vous la faire puisque moi je ne procède pas du tout au nettoyage de mes matelas de cette façon. Pourquoi ? Parce que d'une je les protège avec des draps housses imperméables pour justement éviter d'avoir ce problème. Donc je vais vous montrer quelques petites images de draps housses que j'ai pour mes litteries, enfin pour ma litterie et pour celles de mes enfants. Ce que je faisais en plus pour protéger les matelas de mes enfants, notamment lorsqu'ils étaient en apprentissage de la propreté. Donc je leur mettais un drap housse comme je vous ai montré, mais parfois ce n'est pas suffisant. Eh bien je leur rajoutais un drap comme ça. Donc c'est un drap qui est imperméable. C'est le type de drap que l'on utilise notamment pour les personnes âgées quand elles sont dans des EHPAD ou dans les hôpitaux, quand elles ont des problèmes urinaires. Eh bien c'est le type de drap que l'on utilise parce que là quand il y a un accident urinaire ça ne traverse pas du tout. Donc moi c'est une amie qui m'en avait donné 2-3 pour mes enfants, mais je vais essayer de regarder sur internet, voir si j'arrive à trouver des produits similaires et vous les mettre en barre d'infos. Donc voilà, si vous voulez vraiment bien protéger vos matelas, c'est super important d'utiliser ce type de drap housse imperméable. Cela n'empêche qu'il faut quand même procéder à un nettoyage de vos matelas et cela régulièrement puisque dans les matelas il y a des acariens. Donc moi je fais un nettoyage à sec au moins 2 fois par mois. Et en fait je saupoudre de bicarbonate dessous, de l'huile essentielle, je laisse poser une bonne heure et puis ensuite j'aspire. Mais un nettoyage humide comme je l'ai fait dans cette vidéo, je ne le fais pratiquement jamais puisque je n'en ai pas besoin grâce à mes draps housses imperméables. Pour les coussins, il existe également des protections pour éviter ces tâches de transpiration. Donc si j'arrive à vous trouver tous ces articles, je vous les mets en barre d'infos. Je vous 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 mets en barre d'infos.